Donc, tu viens aujourd'hui nous présenter une super recette que tu as élaborée spécifiquement pour l'émission. C'est bien ça? Les amateurs de produits locaux et régionaux, mais également ceux qui veulent en savoir plus sur les producteurs de la région, auront rendez-vous dès le mois de mai sur les ondes de Nous TV Valley Field dans le cadre de Saveur, une toute nouvelle émission mettant en vedette Sonia Duquette du local du gourmet Laurette et Violetta. En fait, Saveur, c'est quoi? C'est une émission qui parle des compétences, mais aussi de l'expertise des producteurs régionaux qu'on a. On connaît pas mal les produits qui sont dans la région. On a vu plusieurs émissions ou capsules qui ont été tournées durant la pandémie, puis même avant ça. Mais moi, ce que je voulais faire à travers cette émission-là, c'est de vraiment faire connaître et reconnaître toute l'expertise puis toutes les compétences des producteurs qu'il y a derrière les produits. Je donne un exemple, torréfier du café comme chez Brûlerie-Aimant, la torréfaction, tout se joue dans les secondes. Puis il y a vraiment un savoir-faire qui est vraiment important derrière le produit, puis c'est ça que je veux faire relever, faire ressortir pour venir vraiment valoriser le travail de nos artisans. Donc c'est ça, Saveur, puis c'est aussi comment on peut utiliser leurs produits de façon un peu différente que ce qu'on utiliserait de façon normale. L'émission sera segmentée en deux parties. L'une d'elles permettra de découvrir l'envers du décor des invités et l'autre aura pour mission de donner l'eau à la bouche aux téléspectateurs. Bien, la façon que c'est monté, c'est qu'on commence par faire une visite. On visite les installations, OK? On va derrière vraiment voir... Je te donne un exemple, quand on va aller à une série des Trois-Alerts, on va aller voir le distillateur. Quand on va chez Brûlerie-Aimant, on va aller voir l'autoréfacteur. Donc on va vraiment aller voir les installations qui sont à l'arrière. Évidemment, il va y avoir un échange avec le producteur qui va nous révéler quelques secrets. Et après ça, ça se termine ici. Alors on va faire une courte recette avec le producteur pour mettre en valeur son produit. Donc c'est vraiment comme ça qu'est structurée l'émission. Par l'entremise de Saveur, Sonia Duquette souhaite mettre en lumière le travail de nos producteurs et susciter un intérêt chez les téléspectateurs de connecter avec ceux et celles qui sont derrière nos produits favoris. La mission qu'on a ici chez Lorette et Violetta Locale du Gourmet, ça a toujours été de créer un carrefour où peuvent se rencontrer les producteurs et le client, le client consommateur. On a un volet gastronomique. J'ai peut-être déjà entendu parler de nos voyages qu'on fait en Europe. Et j'ai réalisé que les gens, quand ils viennent avec nous visiter des producteurs, ce qu'ils aiment, c'est de rencontrer le producteur, mais aussi de voir son quotidien et de réaliser à quel point produire ce type de produit-là, ça demande, c'est un héritage, ça demande des connaissances, ça demande de l'expérience. Donc je me suis dit, pourquoi pas le faire avec les gens chez nous? Donc nul n'est prophète dans son pays. Et j'aimerais ça casser ça un petit peu, ce paradigme-là. Si vous n'êtes toujours pas convaincu de vouloir suivre la série Saveur, Sonia Duquette a quelques arguments supplémentaires. Pour découvrir un côté qui ne connaisse pas des producteurs d'ici, puis aussi connaissance personnelle, culture générale. Je suis convaincue qu'ils vont apprendre certains éléments qui touchent à la façon dont les produits sont fabriqués. Mais aussi pour, surtout, en connaître un peu plus sur nos gens qui sont d'ici. C'est des entrepreneurs, c'est des gens qui sont passionnés, qui ne comptent pas leurs heures. Puis je pense que c'est important de les valoriser à travers ce type d'émission-là. Le premier épisode de la série Saveur sera diffusé sur les ondes de Nous TV Valley Field le 2 mai prochain, 20 heures. La suite sera présentée de façon hebdomadaire. Donc on commence avec trois producteurs, miel nature, brûlerie aimant, ainsi que la distillerie des Trois-Lacs. Mais on en a d'autres dans nos plans, dans notre feuille de route. Puis comment les choisir? Écoute, sincèrement, c'est des coups de cœur. C'est vraiment, comme je te dis, c'est des gens qui travaillent dans l'ombre, qui ont vraiment quelque chose d'extraordinaire, mais que malheureusement, on ne voit pas au premier regard quand on voit les produits. C'est donc un rendez-vous. On vous invite à la prochaine émission de Saveur. D'ici là, à la vôtre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada